Famille, dans cette affaire de Wubi, où on est en train de se demander où sont nos autorités, qu'est-ce qu'ils pensent? Aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse est décidé de sortir pour parler, enfin. C'est-à-dire que depuis qu'on est en train de parler, Mbappé, le ministre de la Jeunesse, notre Mbappé à nous, a décidé de sortir pour parler. Famille, partagez massivement cette vidéo, parce que c'est ce que Mbappé dit, c'est très très important. Partagez massivement cette vidéo, mettez les cœurs, surtout n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On écoute attentivement Mbappé, on écoute s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de s'opposer. C'est-à-dire que le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça s'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse qui a été diffusé, avec des erreurs, qui faisaient référence à un certain article du Code pénal. Qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup de réactions. Donc je réaffirme ici que sur le principe, d'abord sur le principe de l'État de droit, qui protège tous les citoyens. Et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qu'est la Constitution et les différents textes consacrent le mariage entre un homme et une femme. Ce que tu es en train de dire là, monsieur le ministre, on sait ça déjà. Ce que tu es en train de nous dire là, on sait ça déjà. Nous, on veut que tu puisses nous dire ce qu'on ne sait pas. La question que nous, on se pose, la question ultime que nous, on se pose aujourd'hui, est-ce que notre pays est dédain ou pas? Parce qu'il n'y a aucune loi qui condamne, il n'y a aucune loi qui approuve. Est-ce qu'on est dédain ou pas? C'est la question que nous, on se pose. Maintenant, quand tu viens faire ce genre de discours-là, qu'est-ce que tu dis de nouveau qui n'a pas encore été dit? Qu'est-ce que tu dis de nouveau que le ministère de la Justice n'a pas dit? Qu'est-ce que tu dis de nouveau que les panélistes, les gens qui sont sur NCI, les gens qui sont dans les panels sur TikTok, sur Facebook, qu'est-ce que tu dis de nouveau? Il n'y a aucun scoop dans ce que tu dis. Tu as perdu ton temps, prends l'argent du contribuable, viens t'arrêter là-là pendant au moins une minute pour nous parler des trucs qui nous sont inutiles. Parce que ça, on le sait déjà. Aujourd'hui, on veut connaître la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces faits-là. Est-ce que notre pays a été ramassé des poubelles qui accueillent ces gens-là, oui ou non? C'est la question qu'on se pose. Prenez le temps, je vous devais nous dire quelque chose de concret. Quelque chose où on ne vous demande même pas l'argent. Où il n'y a aucun financement à hauteur de milliards. C'est le seul moment où les Ivoiriens vous attendent qui n'a pas besoin d'argent. C'est le seul moment. Mais à cause des subventions que la France vous donne, à cause des subventions que l'Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, etc. Est-ce que ce qui vous empêche de prendre position? Soyez plus clair, soyez cohérent. Donnez votre position, quittez ici. C'est pour ça qu'il est dit aux Ivoiriens. En 2025, le président, le candidat qui va venir s'arrêter devant les Ivoiriens, qui nous donne sa position claire et nette. Parce que ce que Mbappé est venu faire, Mbappé du RHDP, Mbappé du RDR est venu faire, c'est ça qu'on appelle poisson vide dans l'eau. Ce qu'il est venu nous dire, c'est poisson vide dans l'eau. Parce qu'en réalité, il n'a rien dit de ce qu'on ne sait pas déjà. Aucun scoop dans son discours. Rien de nouveau. C'est ça le RDR. Nous fait perdre le temps pour rien. On est ensemble les gars.